bonjour nous sommes jeudi aujourd'hui comme promis je vais vous parler des du planning à venir chez panini comics qui va aller courir un peu jusqu'au mois de juin alors j'ai pas tout tout en détail encore une fois les dates peuvent changer les sommaires peuvent changer on sait pas ce qui va se passer avec eux avec ce putain de virus tout peut encore bouger mais là à date c'est et c'est les informations que j'ai eues les informations qu'on pouvait déjà trouver vous avez peut-être déjà vu passer sur amazon ou la fnac voilà ou chez nous voilà bref allons-y on va commencer avec le je vais essayer d'aller vite parce qu'il ya quand même beaucoup de choses avec le 3 février le 3 février on a la sortie de les trésors de marvel numéro 1 dans la collection soft cover à 7 99 j'ai pas d'infos sur ce que c'est j'ai juste une photo qui me paraît pas très clair donc on verra quand ça sortira en même temps ça sort bientôt 3 février ensuite on aura 1985 à 20 euros celui-ci moi j'ai en soft cover d'époque j'avais payé 12 balles un récit je recommande par mark miller et c'est nil edward je sais jamais c'est nil c'est tommy edwards tommy edwards pardon pardon famille tout ça star wars numéro 2 en édition régulière parce qu'il y aura une édition régulière une édition il ya des éditions collector il ya des variantes cover sur star wars tony stark iron man le numéro 1 en deluxe donc c'est des épisodes de dan slot voilà que moi j'aime pas du tout j'en ai quelques-uns en vo et j'ai arrêté la série en cours de route tellement ça ne me convenait pas hop je change de page parce que rien vous cacher je crois que j'ai 16 pages pour vous dire hop là alors ensuite le toujours le 3 février don of x numéro 9 et numéro 10 avengers celestial quest quête céleste pour 24 euros dans la collection best of marvel c'est un peu la collection fourre-tout best of marvel qui sera en lien avec empire empire qui sort un peu plus tard le numéro 9 de venom à 8 euros 90 venom va continuer à 8 euros 90 jusqu'à l'arrivée de king in black il n'y a pas de relance vous allez voir qu'on va parler de la romance après spider-man 12 avengers 12 les gardiens de la galaxie donc là on passe au 10 février les gardiens de la galaxie tom 1 de donny kate en 100% marvel 32 euros 30 euros à mon avis c'est pas un 100% marvel c'est un deluxe je pense qu'ils se sont plantés dans le listing voilà donc ces numéros qui sont là une très bonne série de donny kate moi franchement j'ai beaucoup aimé encore une fois il faut lire ce qui a été fait déjà par donny kate sur tanos etc etc pour comprendre l'enjeu et là où donny kate va en venir et moi j'aime beaucoup ces gardiens de la galaxie toujours le 10 février 32 euros en marvel deluxe les guerres secrètes je vous le recommande fortement moi c'est un récit c'est un récit que j'aime beaucoup c'est un livre de cheveux pour moi quand je sais pas quoi lire je le relis parce que j'adore enfin c'est toute ma jeunesse moi je les ai vus dans spy day à l'époque et là je les avais rachetés en marvel events à 20 euros et là ça ressort à 32 balles hop page suivante si j'arrive ghost rider toujours le 10 février intégral 72 à 74 la panthère noire en collection must have ce sera les deux prochains titres dont je vais vous parler c'est le must have qui sortiront en février donc le 10 février 14 euros 95 c'est celui ci celui de hudlin et romita juniors que j'ai beaucoup aimé moi personnellement j'aime beaucoup romita juniors mais c'est un bon récit introductif sur la panthère noire sur black panther le second titre de la collection must have 2 février ce sera celui ci que qui était sorti chez achète à 4 euros donc là ça ressort chez panini en février à 14 euros 95 toujours le 10 février les gardiens de la galaxie tome 1 un autre tome 1 sur les gardiens de la galaxie mais cette fois c'est la nouvelle série de halle et wing à ne pas confondre du coup avec le deluxe qui sortira de donny katz c'est un peu con de sortir deux gardiens de la galaxie numéro 1 le même mois on commence à avoir l'habitude donc là c'est en collection 100% marvel pour 17 euros hop ok chute libre par mathieu rosenberg à 18 euros en collection 100% marvel marvel zombies résurrection la nouvelle série marvel zombies en 100% marvel à 18 euros bon moi les marvel zombies j'avais eu ceux de je je les avais tous acheté et j'ai tout revendu sauf ce écrit par kirkman qui sont les meilleurs à mon goût ce pas écrit par kirkman je les ai zappé c'est pas écrit par kirkman c'est écrit par philippe kennedy je pense pas je l'emprunterai je pense que je vais le lire mais de là à l'acheter j'ai un gros doute sauf si j'ai un gros coup de coeur le 17 février on passe au 17 février une réédition de buffy contraire les vampires saison 8 tome 1 une réédition qui est très entendue par les fans du comics buffy parce que les prix des spéculateurs ont monté 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 là la série va être réédité et si ça fonctionne si le public est au rendez vous n'y annonce que les tomes 9 et la suite ce ça continuera comme c'était prévu à la base mais faute de lecteurs ils ont arrêté en cours de route le même jour il y aura le troisième tome de buffy contre les vampires la nouvelle relance par jordi belère star wars tome 1 à 32 balle 1 1 de luxe du coup avec les épisodes de jason haron avec cassadet puis imonen au dessin donc moi j'ai les premiers tomes qui étaient sortis chez altaya juste assez acheté ça juste les tomes de juste les numéros de cassadet moi ça me convenait toujours le 17 février 30 euros captain marvel intégral 71 à 73 de jim starlin tord numéro 1 en 100% marvel de jason haron à 20 euros 20 euros quand même dardeville tomes 3 de chips darski 17 euros les deux premiers tomes j'ai bien aimé j'attends le tomes 3 pour savoir si je craque pour en achetant la vo parce que pour l'instant j'ai bien aimé c'est plutôt pas mal toujours le 17 avengers of the wasteland de ed brisson alors ed brisson moi ça me rassure pas trop j'aime pas trop ce qu'il a fait sur logan et là c'est dans l'univers de old man logan old man hawkai old man quill et donc c'est l' avengers of the wasteland donc de cette période là de la période d'old man logan spider-man de père en fils donc il y aura une édition normale il y aura une édition collector l'édition normale sera 18 euros en 100% marvel la série de gg abrams et de son fils dessiné par sarah piquelli en très petite forme le 24 février deux titres marvel kids avengers numéro 4 et spiderman numéro 5 pour les gamins à 9 euros 95 l'intégral de daredevil 1972 de jerry conway à 35 euros le deluxe de thor par straczynski et kwapel à 32 euros fantastic fort intégral 1967 35 euros les all new x-men tome 2 en version deluxe à 32 balles donc c'est des épisodes que moi j'ai en version panini uké là c'est ceux de bendy ce que moi j'ai beaucoup aimé bendy ce fanboy vous le savez hop 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 uncanny avengers uncanny avengers tome 2 de rick remander en marvel deluxe à 32 euros iron man l'intégral 70 à 71 35 euros oui je vais un peu vite je suis désolé prenez les notes parce que sinon je pourrais pas m'attarder sur la surprise de la fin une surprise qui n'est plus vraiment une parce que ça a été annoncé par panini sur twitter etc etc mais bon on verra la fin toujours le 24 février conan la couronne de du serpent par saladin ahmed à 17 euros je suis pourrieux de le voir celui ci parce que je crois que c'est à ce rare au dessin je peux me tromper un le même jour l'omnibus de x-men l'air d'apocalypse est réédité à 70 balles dans un format un peu plus grand parce que les nouveaux omnibus sont un peu plus grands qu'avant donc le format sera un peu plus grand que la précédente édition maintenant la question c'est est ce que les pages vont rester floues parce qu'il y avait certaines pages qui étaient d'époque et qui était juste scanné et du coup le rendu était flou voilà à voir si ce sera retravaillé j'ai un doute le 3 mars on passe au 3 mars alpha flight intégrale de sclermont agent burn j'ai toujours envie de dire bang bang mais c'est burn 35 euros intégrale 78 à 84 bon moi je le prendrais je pense que c'est un des rares titres panini que je vais acheter dans cette sélection et là je le prendrais le même jour dr strange intégrale 75 à 77 à 32 euros giant size x-men je suis plutôt curieux de voir ça à 20 balles je vais peut-être me laisser tenter bon finalement il y aura peut-être deux titres que je vais acheter le 3 mars toujours empire tome 1 empire tome 1 oui c'est bien préparé encore empire tome 1 donc là moi je viens de les finir je vous en ai fait une vidéo sur empire qui est là donc la série en tant que tel est road to empire donc je pense que ça va démarrer par un road to empire donc incoming qui est à l'intérieur qui a un récit introductif je pense que ce sera là dedans il y aura un numéro par mois avec une édition collector une édition normale l'édition collector à 20 euros l'édition normale à 16 euros sur le format qu'on connaît sur d'office voilà vous savez ce que j'en pense amazing spider-man tome 4 le 3 mars toujours à 28 euros alors pourquoi 28 euros parce que alors que c'est un 100% normal parce que c'est un gros tome voilà c'est une intégralité du run du du de l'arc un titre avec craven le chasseur craven le chasseur j'en étais où venom tome 3 de donny kate donc sans doute celui ci les épisodes en rapport à qu'absolu de carnage 18 euros immortal hulk je vous ai dit 28 euros je vous ai dit immortel hulk tome 6 de halloween toujours l'excellente série immortal hulk numéro 6 et sortira pour 18 euros les numéros du mois de don of x les 11 et 12 empire en collector ça je voulais dit spider-man numéro 13 le fascicule à 8 euros 90 sans doute le dernier je crois avancers numéro 13 spider-man par strasinski en icons donc les icônes de strasinski c'est cela le numéro 4 va sortir plutôt une bonne nouvelle parce que les icônes c'est quand même une bonne collection en même temps que cette icône à 36 euros 95 numéro 4 il y aura spider-man vocation qui sortira dans la collection must have à 14 95 qui est en fait le premier arc de strasinski et dromita jr qui avait dans ce volume là donc ça ce sera pour le must have l'autre must have de ce mois de mars ce sera fantastique fort une solution pour tout par jonathan hickman ensuite on a un best of the hunter tales of fireman ça sort de nulle part par kirk bussik moi j'ai la série en vo j'aime beaucoup cette série par patholif au dessin je vous la recommanderais maintenant faudra voir la sélection des épisodes 26 euros quand même ghost rider tome 2 de ed brisson donc c'est normalement le dernier tome de ed brisson j'ai bien aimé le premier tome à voir si le deuxième parce que normalement il n'y a eu que deux tomes aux états unis il n'y a eu que deux tomes donc à voir comment ça se conclut toujours le 10 mars marvel snapshots tome 1 à 18 euros en collection 100% marvel spider-man l'intégra 1972 tome 10 c'est là une réédition nouvelle édition v12 de michael strasinski à 32 balles quand même en marvel de luxe une série qui a plutôt bonne réputation mais que j'ai pas lu alors ce sera peut-être l'occasion de le lire avengers times run out time runs out de jenna tanikman à 32 euros en luxe x-men raid 30 euros en deluxe de tom taylor spider-man l'intégral 87 à 88 hier zéro de benjamin persil on là on passe au 17 mars à 18 euros falcon et wilton's winter soldier j'en baffe mais en même temps j'ai travaillé là je reviens du taf je suis usé donc faut pas être surpris donc le 17 mars à 17 euros c'est marrant on dirait qu'ils ont fait exprès 17 mars ça fait 17 0 3 si tu retournes le 0 3 bon ça fait 17 euros donc falcon et winter soldier de derek landy en 100% marvel toujours le 17 mars de résistance de hawa studio donc c'est le titre de strasinski et deodato junior au dessin s'ils suivent la vo il y aura 155 pages ils nous le proposent à 20 euros en couverture dure moi je viens de le commander sur books etc à 10 balles en couverture souple en fait ce que vous voulez star wars docteur afra le 17 mars toujours à 17 euros voyez ma théorie du 17 euros 17 mars ça tient la route conan le barbare à l'intégral 74 à 32 euros x-men l'intégral 85 pardon de roy thomas la réédition 35 euros les chroniques de conan 89 numéro 3 3 ou 2 j'ai suivi eux alors j'ai des binocles de 30 euros le 17 mars de chuck dixon world of cyberpunk 2077 donc cette fois c'est le comic c'est pas juste l'artbook comme ils avaient déjà sorti de cul and bun le 24 mars à 17 balles marvel verse deep pool donc c'est cette nouvelle collection en 6 euros 95 qui sera en remport avec avec les films avec les l'actu en fait on dit pool c'est un peu bizarre donc 6 euros 95 le 7 avril donc là on est passé au mois d'avril les don of x 13 et 14 star wars numéro 3 deadpool assassin donc deadpool assassin à 100% normal depuis une bonne à 18 euros le tome 2 d'empire venom numéro 10 8 euros 90 les soft cover amazing spider-man numéro 1 alors là on arrive au relance en fait des fascicules vous savez que ça va s'arrêter il va y avoir une nouvelle relance donc le numéro 1 va être bien à 6 euros 99 pour spider-man il sera 88 pages ce numéro 1 puis on passera à 72 pages donc ça s'appellera plus spider-man mais amazing spider-man et pour avengers ça s'appellera avengers universe par contre lui sera directement en 72 pages à 6 euros 99 toujours le 7 avril punisher l'intégraphe 74 à 81 35 euros new mutants l'intégraphe 85 86 tome 4 35 euros major x rob leifeld voilà que moi j'ai en vo que j'aime beaucoup alors que c'est nul mais regardez rob leifeld qui décide des pieds bah franchement ça vaut les 28 balles demandées pour le deluxe deadpool tome 2 le bon la brute et le truand de jerry dugan en deluxe à 32 euros deadpool retour aux affaires de scotty young marvel deluxe 32 euros empire tome 2 ça je vous le dis the boys le 14 avril donc c'est dire becky vous savez qu'il y a une relance de the boys enfin il y a un numéro spécial de the boys qui est sorti basé sur le personnage de becky qui s'appelle dire becky du coup par garf ennis je sais plus si d'aric robertson dessine à vous de me lire dans les commentaires j'ai un doute 20 euros et ça sortira le 14 avril les must-haves de mois d'avril ce seront astonish in xmen sur doué hop là pour 19 euros 95 donc je présume que c'est l'intégralité de celui-ci vraiment bien de joss wedon et john cassadet moi j'ai beaucoup aimé et captain america le soldat de l'hiver de edmund wacker pour 14 euros 95 cette fois 14 avril avengers tome 4 c'est celui-ci c'est celui-ci voilà qui sera à 18 euros de jason aron spider-man noir 20 euros spider-man spider-woman tome 1 17 euros docteur strange chirurgien suprême de mark wade 18 euros star wars podamron tome 1 de charles soul 26 euros en deluxe captain america tome 1 hiver américain donc c'est la série de tanishi coats je sais pas si je le prononce bien en marvel de luxe à 32 balles spider-woman l'intégral on est toujours au 14 avril le connor le barban le connor le barban voilà vous connaissez la banne connor le barbare tome 3 de jim zub jim zub 18 euros le 14 avril toujours le 21 avril goodnight paradise de joshua d'isart je ne connais pas si vous connaissez dites moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu faithless faithless tome 2 de brian azzarello le 21 avril à 18 balles on arrive au bout on arrive au bout calmez vous captain marvel captain marvel je suis au bout de ma vie captain marvel tome 4 de kelly thompson à 18 euros thor l'intégral 1964 la réédition à 35 euros l'intégral 1968 pareil nouvelle édition le 21 avril à 35 euros puis on arrive sur trois titres qui sont en lien avec le film venom si le film venom 2 sort bien le 25 juin donc là ça sort tiré le 16 juin marvel vs venom à 6 euros 95 venom vs spider-man à 22 euros et carnage vs spider-man à 22 euros donc c'est des épisodes qui à mon avis vont être une sélection des épisodes de david michellini de mark bagley de eric larsen les combats entre venom carnage et spider-man vu que carnage et venom vont être à l'affiche de ce venom numéro 2 voilà il me reste quelques minutes pour vous parler de la dernière annonce donc au mois de juin sortira l'omnibus de ultimate spider-man à 70 balles je crois qu'il y avait 39 premiers épisodes plus le numéro 1 demi maintenant j'ai contacté panini enfin j'ai envoyé un message à panini évidemment ils n'ont pas répondu sur twitter pour leur demander si la traduction était la même parce que comics for fans l'ami comics for fans carlos m'a envoyé quelques images de la traduction de l'époque de l'école du clos a priori ça serait la même avec des termes comme rashtok salope c'est chaud et bioman bioman le terme que tous les jeunes des années 2000 utilisés pour parler de leurs parents par an évidemment tout le monde disait bioman à l'époque donc une traduction qui est un peu catastrophique c'est un peu dommage que la traduction soit pas retravaillée après peut-être qu'elle est retravaillée mais en tout cas ils n'ont pas répondu à maintenant et je trouve ça dommage que ça sorte directement en onibus à 70 balles alors que ça fait des mois que je dis que cette série devrait tout le temps disponible car elle est parfaite pour entrer dans l'univers de spider-man elle devrait être à petit prix elle devrait dans la collection à 9,95 voire à 14,95 et pas à 70 balles parce que là je vais conseiller à quelqu'un tu veux démarrer spider-man ok 70 euros l'omnibus en plus de ça c'est un omnibus donc en un mois un mois et demi il risque d'être en rupture voilà c'est un peu dommage bon ben voilà vous savez ce que j'en pense je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui allait sortir je vous souhaite une bonne journée cette vidéo a été très longue je l'ai tourné deux fois pour tout vous dire là j'en ai un peu marre je vais aller manger je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve dimanche ciao ciao